C'est la toute dernière ligne droite pour le président candidat. A six jours du premier tour de la présidentielle, il lui faut convaincre que son bilan économique est positif, que durant cinq ans, il s'est battu pour sauver l'industrie française de la crise. Alors aujourd'hui, Nicolas Sarkozy vient défendre l'action de l'État dans le sauvetage de la fonderie du Poitou-Allu. J'avais vu les représentants des salariés, je leur avais promis qu'on trouverait une solution. Cette solution, on l'a quasiment coupée. Visite au pas de charge, dans une usine qui tourne à plein régime, voilà pour l'image. Sur le fond, Nicolas Sarkozy a rappelé son soutien à l'unique repreneur en liste Saint-Jean Industrie, précisant au passage que Renault s'est engagé sur des commandes fermes jusqu'en 2015 et que le fonds de modernisation automobile investirait ici 12 millions d'euros. L'occasion aussi de se poser comme le sauveur de l'entreprise, une société vendue il y a 14 ans par Renault, alors dirigée par Louis Schwetzer. A l'époque, c'était monsieur Schwetzer, dont les opinions politiques sont bien connues. Il a le droit d'avoir les siennes. Mais on ne peut pas me rendre responsable d'avoir vendu les fonderies du Poitou en 1998. On peut me rendre responsable de m'être battu pour trouver un repreneur pour les fonderies du Poitou. Je suis prêt à prendre mes responsabilités. Mais en 1998, ce n'est pas moi qui ai nommé le président de Renault et ce n'est pas moi qui étais Premier ministre ou président de la République. La visite aura duré un peu plus d'une heure trente. Le candidat président repart, après avoir échangé quelques mois avec les salariés, des ouvriers qui connaîtront officiellement l'identité de leur nouvel employeur jeudi prochain.